Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que l'immense cargo est si solidement ancré dans le sol qu'ils vont devoir recourir à des techniques encore jamais utilisées pour ce genre d'opération. Un porte-conteneur géant s'est échoué dans le canal de Suez, reliant la mer Rouge à la Méditerranée en Égypte. Le mardi 23 mars au matin, les journaux du monde entier annoncent la même nouvelle. L'image est stupéfiante. L'Ever Given, cet immense cargo, s'est complètement échoué en travers du canal de Suez. Vous pouvez imaginer que chaque journal, chaque télévision en parlait. Et tout le monde se demandait, que va-t-il se passer ensuite ? L'Ever Given fait 400 mètres de long. Il est plus long que la largeur du canal. Sa proue est restée coincée d'un côté et sa poupe est restée coincée de l'autre côté du canal. Il était en diagonale, bloquant complètement le passage.